Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de Média Pro, l'émission qui décrive pour vous l'actualité cinématographique et médiatique. Ce soir, on va parler de 7e art et plus précisément des Oscars 2025. L'Algérie, Sofiane Baroudi, a sélectionné le film Algiers, en anglais, et 196 mètres, je ne sais pas pourquoi ce titre. Il faut voir le film pour savoir le film. Faisal va nous expliquer pourquoi. Avant de commencer le débat, mes amis, on va regarder la bande-annonce et on entame la discussion, les décryptages sur ce film. Les habitants de la wilayette d'Algérie doivent composer depuis plusieurs mois avec des coupures d'eau potable. Suspire à ce secteur. On ne va pas parler de ça. C'est un seul qui est fait de l'agresseur. Il y a des des émissions de la comissariats, grâce à ce que on ne s'a fait pas pour les émissions de l'émerie. C'est bien sûr que la situation dont elle est passée, elle est utile pour les théories, les complices sur ce film. C'est parti, Samy. C'est pas la guerre des émissions de l'émerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Peut-être qu'on a aperçu qu'il y a des choses cinématographiques dans ce film de Shaquib Ben Dieb Shaquib est déjà un scénariste, un auteur-compositeur Il a contribué à l'écriture de la série britannique C'est la série Go Dark, série d'espionnage Il a eu aussi des courts-métrages dans Sans froid et Black Spirit Il est établi au Canada aussi, je ne me trompe pas Oui, entre 2013 et 2018 D'ailleurs c'est une coproduction algéro-canadienne Un canadienne, 196 mètres Ou Algiers, par le titre international C'est un freiner C'est vrai qu'il se rapproche du Polar Un freiner psychologique sur le kidnapping d'une fille dans une rue d'Alger Et après il y a une enquête policière qui s'enchaîne avec l'aide d'une psychiatre ou psychologue qui le rôle joué par Marie Mechken Et Nabil Asli, on le retrouve dans le drame Dans la dramatique, il roule C'est le chef d'enquête, c'est un policier assisté de deux autres comédiens Hicham Asbah Et aussi Alina Mous Alina Mous qui est un comédien qui vient du théâtre Donc disons que c'est un freiner qui est un peu Il est bien plongé en plein Algiers Il y a du suspense, il y a de la recherche On voit bien, Algiers est bien filmé Il est bien filmé, deux jours et deux nuits En haut et en bas Parce que parfois on filme mal Algiers Underground Et c'est une manière d'évoquer aussi ce qui s'est passé en Algérie Parce que dans le fond Le film raconte le kidnapping Parce que vous savez qu'en Algérie on avait connu une vague de kidnappings d'enfants C'était en 2016, 2015, 2017 On n'a pas eu de réponse Il y a même des enfants qui ont été tués Après avoir été kidnappés Comme c'était le cas de Constantine Le drame de Constantine Donc disons que ce film essaie de questionner Ce problème de kidnapping d'enfants Ce traumatisme Mais en même temps En toile de fond Il y a le post-traumatisme lié à la dessinée noire Disons aux années de violence Aux années de terrorisme Parce qu'il faut noter que le terrorisme en Algérie A laissé des traces Chez des familles Chez les jeunes Plus jeunes Chez les enfants Donc ce film Essaie de Si vous voulez De s'interroger A travers une enquête policière A travers des questionnements Posés par les policiers Par la psychiatre Qui va donc essayer de comprendre Qui a kidnappé Et pourquoi Et elle va même chercher On ne va pas spoiler le film Mais disons qu'elle va même chercher Dans le passé Pour savoir Pourquoi Elle se rapte Et je pense Le film a été choisi pour ça Parce que Le cinéma algérien N'a pas suffisamment Interrogé à mon avis Les années du terrorisme Vous le savez très bien Salim Vous suivez bien Le dossier du cinéma On a eu que quelques films Qui ont abordé Non il y a quand même Plus d'une vingtaine de films Il y a le Manara De Bacassam Hadjad Il y a le film de Alouache De Madame Yamin Achouir Le film de Alouache Le Repenti Le film de Rachid Belhaj La Rose d'Alger Il me semble Le Parfum d'Alger La Rose d'Alger Les deux films Le film de la Messie des Bommedires Messie des Bommedires Mais je pense que globalement Le cinéma algérien Est en train de Peut-être de s'interroger Sur cette période Qui a laissé Beaucoup de traces C'est des films Je pense que c'est le premier Il y a un film Qui se rapproche un petit peu Enfin Qui parle indirectement De la dessinée noire Mais qui ne l'évoque pas C'est les rues d'Alger De Amin Qaïs Amin Qaïs aussi Et même le film De Béchal Kouben Dieb 196 mètres C'est un calcul On ne va pas donner Les détails Pourquoi ce chiffre Généralement On aime bien les chiffres Dans les films policiers Dans les thrillers Pour laisser le Ça me rappelle Seven Seven notamment S'interroger Pourquoi il y a ces chiffres Pourquoi ce chiffre Et pas celui-là Sans aller dans la numérologie Etc Dans les lectures Philosophiques Si on va dans les critiques L'analyse filmique du film On sent un petit peu La touche américaine Dans ce film Il y a une touche Oui mais il y a un travail Il y a un travail Fait par Chaké Béchal Kouben Dieb Notamment sur les images Sur les silences Sur les portraits de personnages Sur la lumière Parce qu'une bonne partie Du film Se déroule la nuit Et vous savez que Parfois c'est compliqué De tourner à Alger la nuit La nuit C'est une valeur Esthétique dans le cinéma Je pense que Chaké Béchal Kouben a réussi Assez à reproduire Une certaine atmosphère De peur aussi De panique Tout à fait Quand on a une fillette Qui a été goodnap Oui Je voudrais revenir Au-delà de l'aspect Critique cinéma On n'a pas pu voir Le film qui a été projeté Une seule fois Il y a eu une avant-première À Alger On revenait de Béchal Mais ce qui m'attire Notamment pour la participation Du film à la cérémonie Des Oscars Qui se déroule aux Etats-Unis C'est le titre Algiers C'est-à-dire que le label Algiers ou Algiers En anglais Est déjà une valeur sûre Au niveau artistique On peut rappeler déjà The Battle of Algiers C'est-à-dire La bataille d'Alger Qui est un film très connu Qui s'appelle Women of Algiers Les femmes d'Alger Par Picasso Qui sont d'ailleurs exposées Je crois au Musée Guggenheim De New York Il y a aussi Si vous voulez Toute une mythologie Autour de la ville d'Alger Que ce soit une mythologie Révolutionnaire Portée par la guerre de libération Mais aussi Si vous voulez Dans le monde de l'art Alger est considéré Si vous voulez Comme étant un label artistique Assez particulier Qui a été porté Notamment par des grands peintres Qui sont connus Si vous voulez Historiquement Je pense que cette accroche-là Est importante Qu'il y a actuellement Une forme de fascination Pour la ville d'Alger Non seulement au niveau artistique Mais aussi Sur d'autres niveaux Notamment au niveau Si vous voulez Politique Et au niveau de l'histoire Diplomatique De cette ville-là Qui a connu notamment L'histoire de beaucoup De mouvements révolutionnaires Qui aux Etats-Unis Intéressent beaucoup Notamment une jeunesse Qui est en train Si vous voulez De rechercher un modèle Critique Un modèle antisystémique Alors Sofiane Le film qui est produit Par le CADC Le Centre de développement Du cinéma algérien Est distribué Par Mad Solution Qui est une entreprise Égyptienne A l'international C'est-à-dire qu'ils ont choisi Le titre De Algiers Pour accrocher un petit peu Les membres de l'Académie Est-ce que vous pensez Que ça peut accrocher ? Justement C'est ce que C'était vraiment Le propos de mon intervention Je pense que déjà Le titre Algiers C'est un propos Vraiment accrocheur Vu qu'il y a Si vous voulez Un capital Très important Porté par la ville d'Alger Et il y a une forme De fascination internationale Moi j'ai travaillé Avec beaucoup De délégations étrangères Que ça soit Dans le milieu médiatique Mais aussi Et surtout artistique Et politique Il y a vraiment Si vous voulez Vraiment un capital De fascination Pour cette ville Qui est Si vous voulez Avec les années 90 Avec les années de terrorisme Il y a eu aussi Une forme de voile Et une forme de désinformation Très intense Qui a essayé De cacher justement Si vous voulez Ce qu'en arabe On dirait L'acide C'est-à-dire vraiment Si vous voulez Une portée Une aura De cette ville-là Qui à l'international Peut être un vecteur Très vendeur Par exemple Je vais citer Le film aussi De Mila Tourailic Non seulement sur le Bodovi Mais aussi sur Sinegelia Le fait qu'elle parle De la révolution algérienne A vraiment donné Beaucoup d'essor au film Ça lui a aussi Permis de gagner De grands prix Dans des festivals Majeurs C'est-à-dire Le fait de parler de l'Algérie Notamment de la ville d'Alger Et c'est un thème Qui est très très porteur Faisal le film Le film est sélectionné Justement Il n'est pas passé Dans un festival Alger Si je ne me trompe pas Il n'est pas encore Le festival d'Algérie Non non Al-Juz n'est pas passé En Algérie Il y a eu Jusqu'un avant-première Un avant-première Mais il va passer Au festival égyptien D'Al-Gouna D'Al-Gouna Normalement il passe Au festival d'Alger En décembre Oui Normalement Mais pourquoi justement Il a fait l'impasse Sur le festival d'Al-Naba Non Je pense que c'est lié A des conditions Parce que le Gouna Est un festival Qui pose ses conditions Il veut l'exclusivité L'exclusivité Le festival d'Atsi En Arabie Saoudite Le festival de Kernan Il ne pose pas Les conditions Mais surtout C'est des festivals A travers des distributeurs Mais je pense Il y a eu Une avant-première Mais malheureusement Qui est passée L'avant-première Elle est conditionnée Par la candidature Parce qu'il faut Qu'il soit au moins Présenté au public Alger Absolument La cérémonie des Oscars Aura lieu le 3 mars 2025 Selon l'Académie Et je pense La concurrence sera rude Parce qu'il y a déjà Beaucoup d'autres films Qui sont inscrits Le film passera Al-Gouna en compétition Je pense qu'il a des chances En Égypte Il a des chances Peut-être d'avoir des prix Est-ce que le lobbying Justement De Mad Solution Peut apporter quelque chose Peut le lobbying Peut-être la qualité Aussi du cinéma C'est vrai qu'en termes De festivals Le festival du Caire Parce que ça joue Ou un distributeur Peut influencer un jury Justement Surtout de nos jours Le distributeur Impose de conditions Impose leur film Il peut favoriser Il peut créer des conditions Tout à fait Créer des conditions Mais ce serait bien De la distribution De la distribution internationale Quand on envoie un film Algérien dans les festivals Soit on doit passer Par un distributeur Européen Ou américain Aux Etats-Unis Ou arabes Quand il s'agit du Moyen-Orient Est-ce que Pourquoi justement Nos sociétés Entre autres Le CADC Ou autres Ne font pas le travail De distribution A l'international Sachant que Les Oscars C'est tout un travail De lobbying De projection De diners offerts Aux membres de l'académie Pour arriver Justement A la shortlist Je pense qu'il y a Trois étapes Pour arriver à la shortlist De cinq films Sélectionnés Pour l'Oscar Du meilleur film En langue étrangère Il faut Tout un Parcours de combattants Je pense qu'il faut Un accompagnement Ça coûte de l'argent Ça coûte beaucoup d'argent J'ai accompagné Par le passé L'Ottawa Bouchouchi Pour son film Le Puy Le Puy Ça a été pénible Il faut que l'État C'était un parcours De combattants Je me souviens Que il se bataillait Pour avoir des financements Pour organiser Des projections Aux Etats-Unis Parce que c'est payant Parce que Quand on dit Que ce film Est inscrit Une salle Plusieurs salles D'abord que le film Il faut trouver D'ailleurs Trouver un distributeur International Il faudrait faire Comme vous l'avez dit Des soirées Des réceptions Il faut qu'il y ait Des articles Dans la presse Pour l'accompagnement Médiaté Comme Hollywood Reporter Et Variety Les deux grandes Variety Et Hollywood Reporter C'est les deux magazines Très très branchés Pour les membres De l'Académie Il faut arriver à ça Il faut des rencontres Avec la presse C'est pas uniquement Le côté cinéma L'Académie reste sensible A l'écho Que retrouve un film Auprès des spectateurs La présence Dans les médias Si vous permettez Faisal A l'époque Hors la loi De Rachid Bouchareb C'était la dernière nomination D'un film algérien Aux Oscars Dans la short list Il a fallu L'apport important De la Sonatrac Pour justement Accompagner le film Jusqu'à la finale Parce que ça coûte Beaucoup d'argent Très onéreux Je pense que C'était 300 000 dollars A l'époque Quand on choisit Un film Quand on opte Pour un film Pour représenter l'Algérie D'abord La concurrence est rude Il faudrait qu'il y ait Un réel accompagnement Il ne suffit pas De choisir un film Par une commission Pour dire Voilà Il faut l'accompagner Sur le plan argent Parce qu'il y a des billets Mais c'est pas le rôle De la commission Non c'est pas le rôle De la commission Ce n'est pas le rôle Du ministère C'est le rôle du distributeur C'est des mécanismes Plus larges Il faut des mécanismes De collaboration Entre le ministère Le distributeur Les médias Souvent on jette la base Sur le ministère Il faut qu'il accompagne Le film Et représente l'Algérie Mais c'est le rôle Du producteur C'est le rôle Du distributeur Exactement Des médias spécialisés D'accompagner Non c'est pas le rôle C'est beaucoup plus Le producteur Et le distributeur Qui accompagne Ou vend son film Parce qu'il faut préciser Qu'il faut vendre Justement Exactement Nous alors Car on sur l'Algérie C'est qu'il n'y a pas Vraiment un marché du film C'est vraiment Le grand problème D'ailleurs je crois Que le prochain festival D'Algérie en décembre Va créer un espace Un marché du film C'est vraiment Le grand problème C'est le problème De la viabilité De la production artistique Et cinématographique On ne sait pas vendre nos films Pour les autres productions artistiques C'est moins problématique Mais pour le cinéma Ça coûte beaucoup d'argent Et du coup Il y a un coût D'investissement important Mais le retour Sur investissement N'est pas garanti Du coup même Si vous voulez Les producteurs Ou alors Les distributeurs N'arrivent pas A s'en sortir Et à vraiment Si vous voulez Créer les conditions organiques Et les mécanismes adéquats Pour pouvoir accompagner En 2024 Un film Jusqu'à la cérémonie Des Oscars Aux Etats-Unis Qui implique Beaucoup d'étapes différentes Qui implique un investissement Des investissements Parfois onéreux Mais aussi beaucoup d'efforts Je parlais des médias Parce que même Les médias spécialisés En Algérie Il y a beaucoup De journalistes culturels Mais il n'y a pas vraiment De médias spécialisés Par exemple dans le cinéma Ou alors très rarement Je crois que c'est la seule émission Il y en a d'autres Sur les chaînes publiques Mais on va dire Que c'est un phénomène Qui est sporadique Il n'y a pas vraiment C'est un circuit Mais je pense Qu'on a une agence Qui s'appelle L'agence algérienne Il y aurait une manque culturelle Qui ne s'occupe plus du cinéma Oui sa mission A l'origine C'était d'accompagner Des produits culturels algériens Par l'international Elle ne s'occupe plus du cinéma Parce qu'il y a une importance Diplomatique Pour les produits culturels Il faut peut-être Lui donner cette mission Pour lui redonner cette mission Parce que le comité C'est vrai qu'il choisit le film Ce n'est pas sa mission A l'époque Ils avaient accompagné Le film hors la loi Voilà Moustapha Ourif Il avait accompagné Peut-être Par Boudjahoui Par Rachid Bouchareb Etc On peut lui redonner ce rôle Il y avait même L'ambassadeur algérien Aux Etats-Unis A Washington M. Bailly à l'époque Qui avait fait du lobbying Diplomatique Pour que le film soit Vous savez que Hors la loi C'est beaucoup plus Un film Sur le mouvement national Un mouvement national Qu'un film de cinéma C'est un film engagé Oui Je pense qu'on peut redonner Ce rôle à l'arc Waouh Trouver une formule Des mécanismes aussi Pour qu'un film algérien Soit accompagné Parce qu'il s'agit De la diplomatie culturelle Tout à fait Il faudrait que la diplomatie culturelle Et tout Ce rôle à jouer L'attaché culturel De l'ambassade d'Algérie Aux Etats-Unis Peut-être mis en contribution Le ministère des Impaires étrangères Peuvent être mis Éventuellement des entreprises économiques Ils font beaucoup d'efforts Vous vous souvenez Il y a un véritable accompagnement Professionnel Vous vous souvenez Le puits de L'Otfé Bouchouchi A été présenté Au consulat d'Algérie A New York Oui Parce qu'il n'y avait pas de salle Disons Les salles étaient Excessivement chères Pour projeter le film Il a été projeté A l'intérieur du consulat Une petite salle Où il y avait Les membres de la communauté Et quelques journalistes Mais je pense que A l'échelle d'un état Aucune salle n'est chère Ça veut dire qu'on peut prendre Deux salles ou trois Notamment à Los Angeles Là où il y a l'académie Des Oscars Ou dans d'autres villes américaines Pour montrer ce film Trouver aussi des rendez-vous D'interviews Avec chaque Avec les médias américains Ou des médias internationaux Parce que c'est un travail Très important à mener Et parfois Les membres Qui sont nombreux De l'académie Regardent tout ça Ils ne voient pas Qu'uniquement le film Ils vont voir la redistribution Comment il a été Quel est quoi a-t-il eu Quelle a été la critique Les articles de Parce que dans les membres Vous avez les techniciens Les comédiens Les réalisateurs Les critiques aussi Il faut une vraie stratégie De communication De communication Et aussi de séduction Des différentes strates Si vous voulez De catégories Qui permettront éventuellement Au film De dépasser Toutes les étapes Et de pouvoir avancer Jusqu'à la sortie Parce que c'est important Aujourd'hui messieurs La thématique du film Sachant que le film C'est un thriller psychologique C'est un thriller psychologique Qui ne cadre pas Avec l'esprit des Oscars Qui est réputé Pour la dramaturgie Moi j'ai un argument Pour le film historique Pour le film Le seul Oscar algérien Arabe et africain C'est un film engagé C'est Z Et je pense que vraiment Si vous voulez La caractéristique La plus importante Et la valeur ajoutée Du cinéma algérien Rares Les films policiers Qui ont décroché C'est très rare Plus des films engagés Des films qui parlent De problèmes de société Des films qui parlent De grandes problématiques historiques Qui sont en général primées Et je citais l'exemple de Z De Costa Gavras Qui est un film algérien Qui est le seul Oscar Qui est un film résolument engagé C'est un film antifasciste A l'époque Contre la dictature fasciste En Grèce Mais qui touchait Un problème beaucoup plus large Qui est encore posé actuellement Qui devient aujourd'hui Une référence Exactement C'est toujours une référence Comme la bataille d'Alger Parce que le problème Qui a été à l'époque Si vous voulez évoqué Par le film Z Et qui a été nominé aux Oscars Au nom de l'Italie à l'époque A l'époque Alors que c'était une coproduction C'est le seul film Qui est nominé deux fois En deux années différentes 65 et 66 Avec une fois le réalisateur Et le scénariste Et une fois la musique De Ennio Morricone Mais en général Ce qui touche vraiment Les Oscars Et les grandes cérémonies C'est des films Qui sont engagés politiquement Et des films Qui abordent des problèmes De société Parce que c'est aussi Des rendez-vous De soft power C'est-à-dire que même Les gens qui sont primés En dernière analyse C'est pour des objectifs Qui sont des objectifs Un peu politiques Alors les trois nominations Il y a eu Il faut préciser Que l'Algérie a eu Je crois quatre nominations Il y a eu Les trois films De Bouchareb Hors la loi Indigène Et Poussière de vie Qui parle Des enfants Nés de De viol Des soldats américains Au Vietnam Et c'est le film Qui a remporté Un grand succès Que les Algériens N'ont pas vu ici Et puis il y a eu Le bal des Torescola Qui a été nominé Aux Oscars Bien sûr Z l'a remporté L'Algérie reste le leader Dans le monde arabe Et africain A être nominé aux Oscars Avoir le plus De nomination Et avoir décroché Un Oscar Mais je pense Que le côté engagement Dans l'Académie des Oscars Actuellement Il commence à se perdre Un peu son pied Parce que je suis Dans la liste Des films qui sont Il y a beaucoup de films De divertissement Par exemple The Flower Moon De Martin Socrates Qui est un film engagé Un film engagé Il n'a rien eu Il a été nommé L'année passée Pour 10 nominations Il n'a rien obtenu Donc ce genre de film 10 nominations C'est déjà pas mal 10 nominations Mais il n'a rien obtenu Mais le film D'ailleurs il y a eu Tout un débat Sur ce film Parce qu'il raconte L'histoire des Indiens Qui ont été spoliés De leur terre Remplie de pétrole Et c'est une problématique Qui est toujours posée Aux Etats-Unis Et au Canada Exactement Au Canada Les Amérindiens Le film qui a obtenu L'Oscar C'est Oppenheimer Oppenheimer C'est un film politique C'est un film politique C'est ça L'apologie D'un criminel D'un criminel En tout cas tu perds Tu perds de la bombe atomique Tout à fait Donc on lui a donné l'Oscar Donc par exemple Cette année Vous avez des films Comme La chambre d'un côté De The Room Next door Almodovar Qui est réalisé Almodovar Espagnol Qui court toujours derrière Un Oscar Qui est le lion d'or Au monstre de Venise Dernièrement C'est un film sur la fin de vie L'euthanasie Etc En Occident C'est aussi un problème sociétal En Occident Qui est posé Comme un problème politique Les films ont toujours du succès Vous avez par exemple Ça de The Night Qui est un film très léger Sur une émission Qui s'appelait Ça de The Night Lancé par la MBC Dans les années 70 Un parfait inconnu Sur Bob Dylan De James Mangold Le chanteur engagé Qui paraît être un film intéressant Parce qu'il parle Mais il parle du côté musical Comment Bob Dylan Il parle d'un chanteur engagé Dans le mouvement anti-guerre Et on retrouve Actuellement Dans les années 60 Des analogies Avec le mouvement anti-guerre Actuellement aux Etats-Unis Et le mouvement estudiantaire Je pense que ce film A des chances Pour avoir un Oscar Il y a aussi Je suis toujours là Du Brésilien Walter Salis Qui est connu De la dictature militaire Dans les années 70 Septembre Fiver Septembre Fiver Pardon pour l'avoir De Tam T'as pas encore récupéré T'agréis pas Un peu de l'allergie C'est un film Sur la prise d'otage Des Israéliens à Munich Dans les Jeux Olympiques En 72 Gladiateur 2 On en parlait tout à l'heure C'est un film C'est l'opération Septembre Noir 72 Septembre Noir De Ridley Scott Ce film est nominé Pour 10 prix aux Oscars C'est un grand film C'est un peu la suite De Maxis C'est le fils C'est le fils Qui reprend sa revanche Dune 2 C'est un film De sans fiction C'est connu De Denis Villeneuve Il y a aussi The Brutalist C'est un juif Qui va vivre aux Etats-Unis Le rêve américain Du britannic Bradley Corbett Il y a aussi Conclave Sur le choix Des papes C'est un film Qui suscitent Beaucoup de critiques Parce que Sur le Vatican Oui sur le Vatican Vous n'avez pas parlé Il y a quand même Les sujets Comment ils sont choisis Il y a quand même Quatre films Arabes Qui sont nominés Aux Oscars Oui Il y a le film La Palestine Représentée par Sur une série De courts métrages Qu'on a vu Au rang d'ailleurs De Rachid Mashara Oui Il y a aussi L'Egypte Le film égyptien Si je me rappelle bien C'est Rehla Rabahmiyaou Rabahmiyaou C'est un film intéressant C'est un film intéressant Donc il y a le cinéma arabe Aussi qui arrive en force Le cinéma jordanien Le cinéma égyptien Etc Et tunisien Et Il reste toujours Il y a le cinéma Mais aussi La promotion On parlait tout à l'heure Du trailer De la bande à nos Ce n'est pas normal Qu'un film Qui est aux Oscars Qui va représenter L'Algérie aux Oscars Il n'est pas encore aux Oscars Il n'y a pas De bande d'annonces Il n'y avait pas Il y avait un teaser Il y a quelques secondes Il faut un trailer Il faut un bande Il vend d'annonces professionnelles En arabe En anglais En français Avec toutes les langues Tout un travail d'accompagnement C'est nécessaire D'accompagnement Avec un dossier de presse Il y a un dossier de presse Maintenant on met même Des sites internet Pour accompagner les films C'est-à-dire un film Un site internet C'est référencé Il n'y a pas de Facebook Sur Instagram Parce que c'est ça aussi Ça La machinerie Aujourd'hui C'est ça l'industrie du cinéma Il faut tout ça Pour aller Oui c'est un débat Parce que vous avez assisté Aux assises du cinéma En Algérie On a parlé de tout ça Dans ces assises La production La distribution Les salles etc Il faut Quand on parle Il y a une volonté politique De renoncer L'industrie cinématographique Il faut qu'il y ait Des distributeurs Avec des normes internationales On peut aller Avec des coproductions Avec un travail de coopération Avec d'autres distributeurs Pour que le film algérien Soit partout dans le monde Merci Faisal On fait une courte pause Et on revient au débat On revient sur la course Aux Oscars 2025 Et l'Algérie sera bien sûr Présente avec Al Dieuze Mais il y avait un film Qui était en compétition Parmi les films Qui étaient Disons nominés Pour la sélection Du film représentant L'Algérie aux Oscars Et qui n'a pas été sélectionné Au grand regret De certains observateurs Et critiques de cinéma C'est le film Fanon On regarde la bande-annonce Et on revient au débat Avant d'arriver à Blida-Joinville J'ai déjà soigné Les Algériens en France Et même avant Je connaissais les Algériens Mais à Blida-Joinville Nous ne mélangeons pas Les musulmans Et les français Nous y sommes tous Joyeusement Et gratuitement Accueillis Dans le monde de la psychiatrie Les Poros Bardenas Sont plus connus Que votre Tosquayès Qui joue au foot Avec ces malades Allez monsieur du gouvernement Ils disent qu'il n'y a pas La guerre en Algérie Ils croient quoi Que la police Elle va remettre l'or tout seul Moi je vous le dis docteur C'est la guerre Et quand ils s'en apercevront Ça sera trop tard Il est où maintenant Votre docteur envoyé par Dieu Rien ici ne vous appartient Visage désespéré Ventre résigné Et qu'importe si ce pays Est beau Et je préfère m'arrêter là Voilà c'était la bande-annonce Du film Fanon Qui a été présenté Au festival Du film méditerranéen De Annaba Qui sera présenté Ce mardi Justement A la Salle Ibn Zaydoun Le 29 A Alger Enfin Alors Messieurs vous l'avez vu Tous les deux Au festival de Annaba D'abord Et Abedjaïa aussi On a revu Abedjaïa Oui Abedjaïa aussi Alors à votre avis Pourquoi ce film N'a pas été choisi Pour représenter l'Algérie Aux Oscars Sachant que La thématique De François Fanon Est très connue Aux Etats-Unis Et même Très revendiquée Oui mais La thématique de Fanon Le combat de Fanon Contre la colonisation C'est un anticolonial C'est un penseur majeur De l'anticolonial Et du tiers mondiste aussi Et très actuel Il y a un retour Sur cette pensée Et il y a beaucoup de films Qui sortent justement On va écouter le réalisateur Après qui va en parler De documentaires Parce qu'il faut noter Que la bande première mondiale De ce film A été à Berlin C'est quand même Un grand festival Et d'ailleurs Il y a une demande Actuellement très importante Pour plein de projections En Europe Et aux Etats-Unis Parce qu'il y a un intérêt Très important Pour la pensée fanonienne Qui Je ne vais pas dire Revit en force Mais qui s'impose Actuellement Comme étant Si vous voulez Une pensée Une pensée qui répond Aux problématiques De l'époque Je vais citer un exemple Tous les mouvements Estudiantins Qu'on avait aux Etats-Unis Les mouvements solidaires Avec la Palestine Qui ont étonné Une bonne partie De l'opinion publique S'inspirent de la pensée De François Fanon Et de tous les écrits Que François Fanon A écrits pendant la période De la révolution algérienne Dans laquelle il était engagé Résolument A la fois comme militant du FLN Mais aussi comme diplomate algérien Et aussi Et ça c'est aussi Un aspect important Qui est démontré Par le film Son engagement scientifique C'est à dire qu'il y a une critique Si vous voulez Épistémologique De la psychiatrie Ce qu'on appelait L'école d'Alger à l'époque Qui est Si vous voulez Analysée comme étant Une discipline carcérale Et répressive A laquelle François Fanon A apporté des réponses Qui ont révolutionné La médecine Notamment la psychiatrie Le film Le titre du film Vous savez Saufiane est très très lent Ça s'appelle Chronique fidèle survenue Au siècle dernier A l'hôpital psychiatrique Brida-Jouinville Au temps où le docteur François Fanon Était chef de la 5ème division Entre 1953 et 1956 Parce que selon Abdel Nour Zahzer Qui est le réalisateur Il dit que si je disais Fanon Ce n'est pas suffisant Il fallait montrer le détail C'est vrai que c'est risqué C'est risqué De donner un titre lent Mais il disait Que je voulais montrer Ce qu'a expliqué Saufiane Ce combat Qu'a mené François Fanon Parce qu'on connait François Fanon Le militant du FNL Qui a rejoint Le FNL de Tunisie Si le réalisateur Peut-il vous montrer L'affiche Comme ça On pourra voir Un petit peu Le titre sur l'affiche Qui prend pas mal Le combat de Fanon Par exemple Avec Moudjahed Parce que Moudjahed C'est un fondateur Il a créé La fondateur A Tunis Après avoir été Expulsé d'Algérie En 1957 Et le combat Montré dans le film Parce que c'est vrai C'est une immersion C'est son combat De François Fanon Contre la psychologie La psychiatrie coloniale Parce qu'il y a Quelqu'un qui s'appelle Antoine Porreau Il est le fondateur De ce qu'on appelle L'école d'Alger De psychiatrie Ça n'a rien à voir Avec les Algériens C'est quoi cette école C'est considéré L'Algérien Comme l'arabe Il y avait par exemple Ce qu'on appelle Le syndrome nord-africa Dont François Fanon Parle dans l'an 5 De la révolution algérienne Voilà On considère l'Algérien Comme quelqu'un Qui n'a pas le même cerveau Que les occidentaux Exactement C'est quelqu'un de violent De menteur De voyou En fait il y avait Beaucoup de clichés racistes Qui étaient enrobés Si vous voulez De véracité pseudo-scientifique Et qu'on utilisait Pour en réalité Torturer des patients Qui étaient considérés Comme étant Si vous voulez Des marginaux en réalité Parce que la psychiatrie coloniale C'est une méthode de torture D'ailleurs il faut qu'on parle Il y a un livre Qui s'appelle L'origine de la clinique Qui va dans les thèses De François Fanon Et qui les confirme D'ailleurs François Fanon A lutté contre ça D'ailleurs on voit Dans le film Le débat Ce débat entre Ces colonialistes Parce que Comment ces scientifiques Justifient les crimes Comme on avait parlé De Oppenheimer Oppenheimer Qui est un physicien Un imminent physicien Qui a contribué A tuer des millions Des milliers de personnes Notamment Nagasaki Projet Little Boy Little Boy Et Faith Boy Donc les bombes atomiques Au Japon Donc comment ces scientifiques Se mettent au service D'une pensée coloniale Et d'ailleurs François Fanon A déconstruit Cette pensée En disant que La colonisation C'est telle qui est alien C'est telle Qui enlève l'humanité Aux êtres humains Qui les opprime Et donc il a introduit De nouvelles méthodes Par exemple Il a introduit la musique Et là dans le film On voit Abdelhammed Aziz Qui est enchanté Comment il était Un infirmier Dans l'hôpital Mais comment A travers la chanson Il a redonné De l'humanité C'est de l'art-thérapie De l'art-thérapie De la sociothérapie Etc Célébration du mouloud Célébration des fêtes Parce que c'était interdit Pour les musulmans Il y avait un régime islamophobe Alors qu'on célébrait La messe chrétienne A l'intérieur de l'hôpital Pas pour les musulmans Et on sépare Entre les malades On sépare même Entre les médecins Et ce travail Merveilleux Qui a été fait Par François François N'a pas été N'a été N'a été montré Dans aucun film En Algérie Je pense que C'est la première fois Qu'on voit à l'étranger Il y a un documentaire Ou deux Il y a beaucoup de livres Mais pas de films Qui parle de l'engagement Donc Un petit détail Sur le titre Un petit détail Moi je pense que Abdelham al-Zahzah Vraiment cible un public De connaisseurs Et il y en a beaucoup A travers le monde C'est à dire Il cible un public De nouvelles élites Qui sont à la recherche De pensée critique systémique C'est à dire que Entre 1953 et 1956 Il y a une évolution De la pensée fanonienne C'est le passage De peau noir Masque blanc A fanon le révolutionnaire Et à l'expérience Front de libération nationale Armée de libération nationale Et il y a eu vraiment Une bifurcation Y compris dans ses écrits Et lui-même on parle C'est à dire On passe de peau noir Masque blanc A l'enceinte de la révolution algérienne A la révolution africaine Et au dernier de la terre Qui est le livre majeur Et le livre qui sert actuellement Encore si vous voulez De feuilles de rouge Routent à la résistance Contre le régime colonialiste Le régime raciste Le régime répressif Non seulement au niveau politique Mais je le répète Au niveau scientifique Et c'est très important D'ailleurs la plupart Des compétences américains Reviennent sur ce qu'ils appellent La critique épistémologique Décoloniales Notamment en Californie Mais aussi les grandes universités Si vous permettez Messieurs On va écouter Abdonald Zahzah Le réalisateur Ainsi que le comédien Alexandre de Sannes Qui ont été interviewés Je ne sais pas si Par moi Par Sofiane bien sûr Oui Au festival de Hanaba Parce que tu étais avec lui Il est lui-même interviewé Avec eux Oui Qu'on a supprimé Puisqu'il est sur le plateau On écoute Zahzah On revient au débat La première motivation C'était de raconter Fanon Avec le point de vue algérien Parce que maintenant Il y a beaucoup de films Notamment il y a un film français Qui va sortir dans pas longtemps Il y a eu un film britannique Il y a beaucoup de films Donc il fallait Fanon est mort très jeune A l'âge de 36 ans Donc tout le monde Veut s'approprier Franz Fanon Et raconter maintenant Qu'il est devenu à la mode Et qu'il est enseigné Dans les universités etc Franz Fanon vraiment De l'avoir incarné C'était très émotionnel On a joué ce film Dans Blida En immersion Dans l'hôpital Dans lequel il a exercé J'ai été en contact Avec son fils Son petit-fils J'ai logé Dans la villa Dans laquelle il a logé Déjà sur le tournage C'était très chargé Émotionnellement J'étais très supporté Par toutes ces forces Parce que les murs parlent Les murs ont du vécu Et le présenter Au public algérien C'est quelque chose Que je voulais vraiment faire Parce que Voilà Fanon c'est l'ami d'Algérie Et le montrer Devant le public algérien Je savais que ça allait être Quelque chose d'émotionnel Parce que la guerre C'est quelque chose De très dur Et on ne fait plus Des hommes Comme Frantz Fanon Des personnes Qui vont au bout De leur conviction Qui sont humanistes Qui n'ont pas peur De dire des choses Et qui sont Contre l'injustice Voilà Sofiane C'était Les déclarations Du réalisateur Abdel Nourouz Zahzah Et du comédien Alexandre de Sannes Qui ont Qui ont interprété Le rôle principal Le film D'après vous Est-ce qu'il avait Toutes ses chances D'être sélectionné Aux Oscars Moi je pense Qu'est-ce qu'il manque Sur le plan artistique Moi je pense Que artistiquement Il est vraiment abouti Après c'est un film De genre C'est un film Vraiment pour les connaisseurs Déjà Comme l'indique Faisal C'est un film En immersion Qui se passe En intégralité Dans un espace Donc totalement A l'intérieur De l'hôpital de Blida D'ailleurs il a été fait En coopération Avec le ministère De la santé L'hôpital de Blida Qui abritait Le logement de fonction Du docteur Fanon Qui va devenir amusé Il y a un projet Depuis une dizaine d'années Qui normalement Va aboutir Parce qu'il y a une association La figure de François Fanon Qui je rappelle aussi Qui est algérien Lui son fils Son petit-fils Son de nationalité algérienne A aussi si vous voulez La faculté de servir Vraiment comme soft power De l'algérien international Et c'est nécessaire De le revendiquer Et de s'approprier La pensée fanonienne Qui est née Avec et au diapason Du combat du peuple algérien Du combat libérateur Notamment de 54 Jusqu'à sa mort Un an avant L'indépendance nationale Du coup je pense Que le film avait vraiment Toutes ses chances D'accrocher un public D'ailleurs il est très demandé Comme je le disais Dans les campus universitaires Européens Notamment en Allemagne Et aussi aux Etats-Unis On a discuté avec le réalisateur Il a un programme très chargé Il est surtout recherché Si vous voulez Par des chaires d'anthropologie Des chaires de sociologie Des chaires de sciences politiques Qui l'utilisent Si vous voulez Comme document D'abord d'études Parce que comme je le disais tout à l'heure Si vous voulez Il y a un mouvement De la pensée internationale Qui converge Et qui récupère La pensée fanonienne Mais aussi la révolution algérienne Comme étant vraiment Des faits majeurs Non seulement du XXe siècle Mais aussi pour la compréhension De la tournure Que prennent les choses Actuellement Notamment là on vit Une situation de conflit De haute intensité Au Moyen-Orient Aussi en Ukraine Une montée sans précédent Des mouvements fascistes Et la pensée fanonienne De devient vraiment une clé Une dernière chose Sur Abdurrahman Aziz Et les archives Qui ont été utilisées C'est un fond inédit Qui a été apparemment Récupéré De la cinémathèque de Bretagne Est-ce qu'il a pris l'extrait ? Oui il a été diffusé Intégrairement tel quel On voit Abdurrahman Aziz Qui est un chanteur populaire Très connu Dans la région de Blida Et d'Alger aussi Qui travaille Et qui a continué De travailler Dans l'hôpital psychiatrique A Blida Et qui a accompagné Les malades Notamment les émissions A la musique Les émissions au chant A la poésie traditionnelle Et à d'autres activités Méthode qui a eu Des résultats scientifiques Très très probants D'ailleurs Michel Foucault Qui est un penseur Et un philosophe célèbre On reparle 10 ans plus tard Dans un livre Qui est fameux actuellement Et qui est une référence A la naissance de la clinique Qui lui analyse Le fait que la psychiatrie Soit une discipline Coloniale et répressive Et donne le cas De François Hollande Comme étant si vous voulez Le remède Il faut préciser Qu'Abd-Al-Zahzah Est un grand signifié Il a été conseiller culturel A la cinémathèque de Blida Et il a travaillé Durant la période De Boudjama Akarej Donc il connaît bien Exactement Il a bien travaillé Les archives De la cinémathèque Il a réalisé un documentaire Qui s'appelle François Hollande En mémoire d'asile Avec le professeur Criminologue C'était en 2000 Et Abd-Rahman Aziz Qui a cité Sofien C'est lui qui a chanté Des chansons célèbres En Algérie Zad el-Nabi Il y a Mohamed M'Bronk Ali Etc Des chansons C'est une figure De la musique populaire C'était la première fois En fait dans le film Qu'on voyait ça Parce qu'il y a beaucoup de monde Qui ne savent pas Qu'Abd-Rahman Aziz Était dans cet hôpital D'abord l'hôpital Jouanville de Blida Il porte le nom De François Hollande François Hollande Est un Algérien Et je suis d'accord Avec Sofien Que la pensée Anticoloniale De François Hollande Qui est très actuelle Qui est contemporaine Est une pensée algérienne aussi Il faut la présenter En tant que tel Parce que François Hollande Il a choisi l'Algérie Par amour Par engagement Etc Le film d'Abd-Rahman Aziz Tourné en noir et blanc Pourquoi le choix Du noir et blanc Est-ce que c'est esthétique C'est une reconstitution Ça rappelle un peu l'histoire Oui c'est un peu l'histoire C'est pas un biopic C'est pas vraiment un biopic C'est une reconstitution Parce qu'il y a des éléments Fictifs dans le film Selon le réalisateur Mais ça permet effectivement On s'est senti à l'aise En regardant le film En noir et blanc Qu'en couleur En fait On était dans l'époque On était dans l'époque Et d'abord D'ailleurs l'hôpital Est un bel espace Toujours Sous l'architecture coloniale Il y a des jardins Il y a des espaces Etc Et c'est un espace Qui est très bien Pour filmer Pour filmer Pas uniquement Un film sur la psychiatrie Parce que Le film de François Hollande C'est aussi Des questionnements Sur le rôle de la science C'est aussi Le questionnement Sur le rôle des scientifiques C'est le rôle De la psychiatrie Ce n'est pas normal Comment un grand militant De cette grandeur Il y a eu des documentaires Sur le France Non Il y a des photos Des photos Je parle des photos On a des photos célèbres A Thionis Il y a deux ou trois photos C'est peut-être qu'il y a Encore un travail à faire Il y a sûrement un point Documentaire qui existe Ailleurs dans le monde On sait qu'il y a des photos A Belgrade Il a fait des conférences Il y a quand même Des images qui existent Quelque part Il faut les récupérer Parce que si on veut Travailler encore Et encore Parce qu'il y a encore Beaucoup de travail À faire sur François Non Il faut travailler Sur le côté archive Et ne pas le minimiser Maintenant On va bientôt célébrer Le 70e anniversaire Du déclenchement De la guerre de libération nationale C'est le moment De reposer la question Des archives De la récupération De la mémoire Parce que nous avons Comme ça des morceaux De notre mémoire Liés notamment Au passé colonial français Et d'autres passés Qui sont un peu Partout dans le monde Il faut veiller A les récupérer Pour garder et sauvegarder Et mieux protéger Notre mémoire Et également Nourrir probablement D'autres films D'autres documentaires Dans le futur Sofiane tu voulais rajouter Exactement Pour revenir juste sur le film C'est lié aussi Au choix du titre Je pense que ce qui a Vraiment été capté Parce que c'est une forme De reconstitution D'un moment historique Lié à la vie de Farnan Mais aussi Lié à la grande histoire Et à celle de l'Algérie C'est vraiment La bifurcation Et l'évolution De Farnan Entre un intellectuel Et un scientifique Qui est lui Martiniquais D'origine africaine Mais qui est de culture européenne Parce qu'il a fait Des grandes études Et qu'il a réussi A s'insérer Dans le milieu médical C'est le passage De quelqu'un Qui critique De manière spéculative La pensée A quelqu'un Qui veut transformer La société Parce qu'il se rend compte De l'injustice Qu'il voit Au quotidien Parce qu'on voit Comment il évolue Au contact de ces patients Qu'il considère lui Comme étant Si vous voulez Des formes Non pas de patients Comme des cobayes Comme c'était le cas De la plupart des scientifiques De l'école d'Alger Psychiatrique à l'époque Mais il les voit Mais il les voit Comme des frères Comme des camarades Et c'est là Qu'il évolue Et qu'il comprend Vraiment L'impérieuse nécessité De mener le combat Pour transformer Cette situation Parce que Même Je reviens sur L'acteur Quand on a discuté Lui aussi Il est d'origine haïtienne Et on a discuté De la filiation Entre la guerre Et le mouvement révolutionnaire Haïtien Qui a été le premier Mouvement révolutionnaire A la fin du 18ème siècle Mené par le célèbre Général Dessaline Qui était un esclave Affranchi Qui est devenu général Et qui a combattu Les troupes françaises La filiation Du mouvement haïtien Au mouvement vietnamien Jusqu'au mouvement algérien Je pense que Fanon A eu à peu près Le même parcours De déconstruction Et c'est ce que Abdel Nol Zahza A essayé de capter Si vous permettez Messieurs Je voudrais revenir Un petit peu Sur les critères De sélection Du film D'un film Aux Oscars Si Fanon A eu une tête d'affiche Célèbre Internationale Il aurait eu Toutes ses chances Pour être sélectionné Aux Oscars S'il avait pris Densel Washington Ou une star Américaine Est-ce que vous pensez Que c'est ça Qui nous manque Au cinéma algérien C'est-à-dire qu'on fait Des thématiques Très intéressantes Des sujets Qui captent Mais malheureusement On ne fait pas Dans le marketing Cinématographique Notamment les têtes D'affiches internationales Il faut travailler Parce qu'on n'essaye pas En fait De vendre Ou d'exporter Le film Comme le font Certains Grandes stars Je me souviens Par exemple Il y avait Zekaria Ramdan Qui avait ramené Mac Tyson Pour quelques minutes Jouer dans le film C'est ça qui a fait vendre Son film A l'international Bien sûr Parce que si on veut Vendre le film Il faut réunir Tous les éléments De sa réussite Au-delà des aspects Esthétiques Artistiques Techniques Etc Je sais que Abdel Noun Zahzah A passé dix ans A préparer ce film C'est un long travail Déjà pour avoir Les autorisations Ça prend du temps Pour le côté technique Etc Le casting Est-ce qu'il manquait Un budget justement Pour une tête d'affiches Je pense Oui je pense Il faut qu'on règle Cette question Je dis il faut C'est des propositions Parce qu'on a Des budgets très serrés On n'a pas des budgets Pour les stars Par exemple Je vous citer un exemple Quand on fait Luc Besson Fait un film Sur Tekken Le film c'est 20 millions de dollars Il y a déjà 15 millions Qui sont réservés A l'acteur Liam Neeson Oui oui Parce que c'est lui Qui rapporte C'est lui qui va rapporter C'est lui qui va Atterrer les distributeurs Vendre le film A l'international Peut-être qu'on a le petit On devrait penser A repenser L'augment de financement A travailler en coproduction Parce que maintenant La question De la coproduction On a des accords On évoque On va en parler peut-être Dans un autre mot Le projet L'Emir Abdelkader Il faut quand même Une tête d'affiche Pour que le film Soit vraiment vu A l'international C'est pour ça C'est pour ça que le choix Du chef de l'État Abdelkader Il a demandé A lancer un avis D'appel d'offres International Pour justement Il a une vision Pour que le film Soit vu à l'international Absolument Depuis son premier mandat Il parle de ça Et parce que nous devons A la hauteur De l'Emir Abdelkader Qui est le fondateur De l'État algérien moderne D'autres grandes personnalités Dans l'histoire de l'Algérie C'est très important Cheikh Al-Muqarani Entre autres Beaucoup d'hommes Pas uniquement Ceux qui étaient Dans la guerre De la libération nationale Et encore Même là Il y a aussi des manques Vous avez vu aussi La dernière reine A quel point il a eu un impact Parce que ça parlait De l'Algérie du 16ème siècle Et que ça reprenait Des figures Des symboles historiques C'est très très important La figure de l'Emir Abdelkader Ou de Cheikh Al-Muqarani Sont primordiales Si vous voulez A examiner au cinéma C'est très important Et les têtes d'affiches Peuvent aider Comme c'était le cas Par exemple Pour Amal Mouqar Qui est Anthony Quinn Qui est justement Le grand film Sur l'Afrique du Nord Sur une figure Révolutionnaire africaine Amal Mouqar C'est un film Qui est venu par accident Parce que Vous savez que le film Ressala A été produit par Moustapha Al-Aqat Mais il a tourné En dernier Par accident En Libye Parce qu'il a été Expulsé du Maroc Et Amal Qaddafi Quand il a vu Le succès du film Il a investi Tout son argent Pour faire un film Sur la figure Historique Il lui a dit Tu ramènes Anthony Quinn Et il a ramené D'autres acteurs Très connus Du cinéma italien C'est pour ça C'est pour ça Qu'il faut travailler A l'international Avec une vision internationale C'est une personnalité universelle On connait tout son rôle Jouer à Damas Notamment pour sauver Les chrétiens Sa contribution A la pensée A la philosophie A la poésie A la politique A la politique A la diplomatie A l'action militaire Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que nous devons avoir Un film A la hauteur De cette personnalité Et pourquoi pas Aller vers des séries Sur les plateformes Parce qu'il y a maintenant Beaucoup de séries Qui évoquent des grandes personnalités Et ça attire de l'intention Même sur l'histoire du pays Parce que le Maroc A mon avis N'est pas suffisamment connu A l'étranger Exactement Merci Faisal On va sûrement consacrer Un sujet Sur l'émir Abdelkader Toute l'émission Parce que c'est un sujet Très important Merci beaucoup Merci mesdames et messieurs Restez branchés Sur l'24 News On se donne rendez-vous La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada